et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de classified france 44 on est toujours en live et on enchaîne notre petite partie on avait vu nos équipements les factions on va garder un peu de ravitaillement pour le moment au cas où ils servent à autre chose et du coup on a deux missions qu'est ce qu'on peut récupérer un autre mitrailleur nommé holly johnson ah oui c'est l'autrichien qu'il fallait qu'on sauve on gagnera un chapeau mou et un webley dragon ok plus le mec et là on recrute un meneur un étudiant il ya des capacités de meneur a été capturé sera bientôt transféré libérer l'oeuvre et éliminer ses ravisseurs on gagne un m211 compact une veste de réfractaire 1 1 mon coeur balance j'avoue là qu'est ce que vous en pensez dans le chat plutôt le le mitrailleur accueilli dans une église qui a été parachuté par erreur ou le meneur capturé qui est probablement à lui aussi bien en chier j'avoue que mon coeur balance je pense je pense plutôt vers lui ou vers lui je sais pas si ça les couleurs des enfin c'est probablement parler de la rareté les couleurs des récompenses là voilà on a deux et on a deux meneurs sauve l'autre à maintenant à l'astre tu dis c'était branleur c'est à dire que c'est bien non c'est pas bien et bon on a un comme d'habitude quand je demande un truc au chat bravo mais est à l'esprit joe bt elle veut le chapeau elle s'en branle du mec elle veut le chapeau quoi bon bah du coup on va aller sauver le mitrailleur alors on peut y aller à 4 les étudiants ils jouent aux jeux vidéo c'est des gens bien ou là je crois que t'as tapé un peu vite gelden sur ce coup là tac 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 est ce qu'on prend notre équipe standard de type standard ouais on va prendre notre équipe standard on va recruter un autre mitrailleur ça nous fera un deuxième mitrailleur et du coup ça sera un chapeau mou on peut voir ça c'est cool du coup on peut toujours faire retour et et annuler quoi un chapeau mou australien pour grand breton dégâts au moral et récupération de morale et le weblet de nouveau plus 2 de portée à 8 5 de portée le weblet pas mal il ment allez vendu pas tout il n'était pas acheté comme nous plus ça aide les radicaux quoi qu'il arrive alors j'imagine qu'à un moment on aura suffisamment de personnes pour faire plusieurs missions simultanément ce serait cool alors l'arrivée est un peu moins classe que dans un xcom alors pétez main forte à johnson johnson tu es où johnson johnson on est cinq donc il est déjà là ok c'est lui johnson bien j'ai cliqué ah on peut installer sa mitrailleuse tiens intéressant tout à l'heure je pouvais pas ah non c'est parce qu'il y a une mitrailleuse là là je voulais te dire vas-y go ah oui c'est pas dégueulasse t'es moins discret qu'un xcom tu arrives t'es déjà en joue bah là on est dans une mission de type assaut effectivement donc c'est c'est un peu moins discret puis alors on engage directement à la mitrailleuse lourde comme ça on est bien donc en gros la mitrailleuse on l'active ça tire dans la zone quoi euh zikino oui est-ce que t'as moyen d'avoir un tir on voit quelque chose derrière non c'est la voiture ok t'as moyen d'avoir un tir genre sur le mec tout là bas à combien 78% quand même c'est pas mal hein l'autre là bas il est trop planqué si je te mets ici peut-être 79% et t'as une couverture vas-y et avec ça 40% aux chances de coup critique allez on passe à 50% de critique de toute façon on le tue si on le touche donc pas la peine de se faire chier et là il y a une autre mitrailleuse dans l'autre sens ok donc ça veut dire que potentiellement on va peut-être pouvoir se défendre ça c'est ça les ruines de l'église en fait très bien qu'est-ce que c'est le plan ? Mets-toi par là toi alors il nous faudrait la carabine c'est peut-être encore celle qui a le plus de chances de toucher là il y a une trousse de soins qu'on pourra ramasser ici aussi donc les trousses de soins on les ramasse en fait et ça donne directement des soins à nos à nos personnages il n'y a plus que lui qu'on voit pour le moment alors du coup je n'ai même pas regardé prêter main de forte tous les ennemis qui assaillent Johnson veiller à survie tous les ennemis avec des explosifs briser le moral des ennemis avec Johnson ok pour l'instant on se contente de te tuer j'ai envie de dire c'est toujours ça de pris pour le moment on va rester peut-être de ce côté là vu la configuration des lieux avec de la mitraeuse de chaque côté il y en a encore une autre là à mon avis il y a des mecs qui vont se pointer dans notre dos ce qui veut dire qu'on va être obligé d'être flanqué pour l'instant on va la jouer tranquille donc là est-ce qu'on peut lui tirer dessus avec notre pistolet ou il est trop loin 12% je pense c'était pas hyper rentable c'est ça on peut se mettre par là on va couvrir aux pompes ah non ils sont pas là les renforts ils arrivent d'où ? je suis mal vu ah si c'est ça pourtant il y a un petit ah oui non c'est un petit chouïa plus loin ok on va couvrir aux pompes euh ici non c'est pas toi toi tu peux faire tomber du moral à lui briser le moral ça compte ou pas non il faut vraiment qu'il soit brisé brisé très bien et donc les autres ennemis ils arrivent par là Zikino t'es un peu à poil là le problème c'est que si je fais ça je vais tirer direct alors qu'il n'y a pas encore d'ennemis ce qui est un peu con mets toi par là bien planqué t'es pas dans la portée de la mitrailleuse et toi t'as un snipe donc tu me couvres cette zone toi si je t'amène est-ce que j'ai moyen de t'amener à un endroit ouais là t'es un peu mal exposé quand même peut-être là et je te mets là tu seras bien placé pour la mitrailleuse et tu peux mettre une une couverture vas-y et ici avec la Thompson nos flancs sont un peu nars de toute façon lui on va le garder pour qu'il puisse je coupe le bidon d'huile pour le dernier non j'aimerais le garder en fait pour la briser le moral avec Johnson on va lui tirer dessus de loin pour briser le moral au fur et à mesure c'est un peu risqué parce qu'il va éventuellement pouvoir nous tirer dessus mais ici ils apparaissent derrière le camion ouais on dirait alors là il est un peu planqué là non on ignore on a cramé nos zones de surveillance du coup et je crois que j'avais 0% de chance de le toucher j'avais l'impression de voir un 0% alors quoi ton taf alors voilà moral brisé très bien que des ennemis avec des explosifs ici on les a pas vus au final et là si j'active ça il y a lui qui est dans la portée il y a la bagnole aussi on va voir si on fait exploser la bagnole ok ça brise le moral ce qui est plutôt bien ah tu vois personne toi tu vois pas l'autre là un bon 91% là ça me plaît bien en passant la voiture sur toi désorientation excellent euh t'as 4 points tu devrais pouvoir faire une surveillance oui tu peux faire une surveillance vas-y surveille et ici ils sont pas encore apparus donc on va on va surveiller parce qu'ils vont forcément venir lui normalement il passe son tour donc il ne tirera pas dessus ah l'autre il nous a pris dans l'alignement là sagouin vas-y attaque jcvd bim excellent il s'arrête juste avant notre zone de surveillance le sagouin par contre on le flanque bien alors aux pompes on peut tirer sur la jeep aux pompes 50% sur le soldat c'est pas idéal on va y aller avec quoi je pense que l'IA gère les zones ouais après je sais pas exactement non celui-ci j'ai bougé reviens là voilà ça c'est fait maintenant il va falloir qu'on balance de la grenade alors toi t'as une bombe collante hein c'est ça pas très utile dans le contexte t'as pas compte t'es une grenade vas-y bon voyage bon voyage ah ça compte de de tirer sur des explosifs c'est bon à savoir alors du coup ça veut dire que genre si je tire sur ça alors ça le tue pas mais ah si il a pris des critiques excellent ça compte ouais ça compte t'as raison ah ici on va refaire une petite petit coup de machine gun on a raté la voiture quoi c'est ballot ça explose donc c'est un explosif exactement bah écoute fais une petite surveillance au cas où et enfin arrive par là et là on a pas de mitrailleuse de ce côté là ok les enfants arrivent partout en fait ok alors là par contre il va falloir qu'on couvre donc il y a personne ici on va pouvoir récupérer eux mais niveau planque ici c'est un peu de la merde par contre là tu pourrais venir là on va arriver par où d'ailleurs dans ce coin là alors on a vu qu'à cette distance là derrière une couverture c'était un peu tendu mais si on fait déjà du mode dégâts au moral ce sera toujours ça de pris là la carabine on va recharger alors attendez que j'active ça hop ça recharge alors je vais essayer de cliquer plutôt qu'utiliser le raccourci clavier pour que ça soit visible dans l'écran si c'est un petit peu plus long je sais qu'on avait fait la remarque sur The Last Spell le cuisier à pompe donc vas-y recharge est-ce qu'on abolit un peu la voiture pour la faire exploser éventuellement ? je ne suis pas convaincu on va faire une surveillance même si c'est globalement vraiment pas loin et toi tu vas te mettre ici et tu vas essayer de couvrir un petit peu je peux l'approche tout de part en là ils arrivent mais on ne va pas les voir tout de suite et là ils arrivent avec un camion vas-y chute le c'est parti ok alors du coup là-bas on ne voit personne très bien ici on voit j'imagine toujours personne donc on va se mettre en surveillance et on essaiera de faire péter une bagnole ou un truc du genre si on peut bah ici on peut se faire lui 35% allez bim j'aurais pu recharger avant d'ailleurs ça aurait été plus intelligent viens là toi c'est vrai que là on n'a pas une portée de mais dès qu'il s'approche on va les allumer au machine gun vas-y oh on y a mis un ciblage excellent il nous tire dessus le salaud ah bah là on peut faire péter la bagnole morale qui chute là waouh ça fait mal au moral ça vas-y suppresse bim ok donc la voiture était en flamme et elle explose ça c'est bon ça ça c'est bon à savoir ah l'autre il y a un chouille trop loin là c'est pas de bol du coup ça vaut pas le coup d'utiliser des coups on pourra faire ça je pense quoi que quoi que tirer ça met fin au tour même si il te reste des points d'action oui ouais tout à fait tu es hors de l'amaut bah écoute ouais du coup j'aurais dû recharger c'est ma faute je vais recharger puis tu peux faire un petit tir avec ton petit pistolet pour toujours te débarrasser de lui c'est long 50% qui touche zikino qui qui dépote là il n'y a pas d'autre mot mais par contre l'autre il s'est bien planqué là 43 ici alors je l'avoue on est mouleux sur les jeunes je peux pas dire le contraire si je vais jusqu'ici je suis à 55 si je vais jusqu'ici je suis à 55 bon on va l'allumer un peu même de loin bon on touche encore mieux incroyable donc c'est le dernier ennemi apparemment donc on va se faire plaisir alors au pompe à cette distance on va voir si on touche c'est critique voilà what about yours that was a bit hairy mate for a moment i thought i was going to be buried here a well done victory for la resistance c'est pas les mêmes pourcents que dans xcom ouais je suis d'accord que pour l'instant il y a un peu moins de frustration sur les pourcents après on a même si on a du nombre d'ennemis en face pour l'instant on est quand même dans des situations qui sont assez confortables par rapport à du xcom où les mecs ils arrivent de tous les côtés ils flanquent ils ont un équipement 100 fois meilleur que le tien au départ pour l'instant ça va y a-t-il des modes de difficulté ? oui il y a je crois qu'on peut les changer je vais revérifier je vais peut-être monter le niveau de difficulté De la militia, j'ai reçu la 17e Brigade en 1940. Et un an après, j'étais en Syrie, dans un scrap avec le Bouchy. J'ai mis un secteur dans les barriques de Sidney Smith en Beirut et accepté le surrender du commandant de base. Maintenant, je suis en France, combattant avec les frogs. Et personne n'est plus surpris que moi. Quand j'ai parlé aux Français sur ce que j'ai fait au milieu de l'Ouest, ils semblent plus heureux que Larry. Alors, deux jours de nouveaux qui se sont écoulés. On obtient donc notre mébler et un chapeau de ravitaillement. Oli rejoint, on va pouvoir monter les radicaux et on gagne un peu de relation avec les radicaux. Excellent. Donc on a terminé deux missions. Et on peut monter... La récompense de plus, ce serait bien, je pense. On va essayer d'aller viser ça. Ok, pour l'instant, c'est toujours... Les personnages subissent des blessures, c'est leur PV ou leur morale tombe à zéro. Oui, ok, c'est parce que jusqu'ici, ça ne coûtait pas grand-chose, le moral qui tombe à zéro. Je pense que ça va peut-être être là que ça va jouer. Maintenant que ce genre de truc va se débloquer, ça va augmenter la difficulté. Assignez les soldats blessés à la tâche soin des blessures pour qu'ils récupèrent. Tous les personnages qui participent à une mission subissent également un point de fatigue, ce qui réduit leur PA. Oui, voilà, oui. Les tâches permettent au monde de votre équipe d'effectuer des actions en dehors des missions, comme soigner les blessures, gagner de l'expérience, voire même réinitialiser leurs compétences. Alors pour l'instant, je n'ai pas vu leurs compétences. Est-ce que tu peux recruter un tank ? Je n'ai pas vu pour l'instant à l'As, mais ça m'étonnerait. On est censé être des résistants discrets à l'arrière des lignes, donc ça m'étonnerait qu'on ait des véhicules lourds. Ce ne serait pas très logique dans le concept. Mais peut-être. Sur la nouvelle mission, tu veux dire ? Ah oui, peut-être qu'on pourra utiliser un tank pendant la mission. Mais le symbole, c'est un tank, parce que c'est une usine pour améliorer leur Panzer. Donc du coup... Bon déjà, on est sur du brutal en difficulté, donc on a un petit peu monté. Par contre, on est sur de la furtivité complète. C'est-à-dire qu'on commence caché et qu'il n'y a pas d'embuscade, donc si on peut rester caché toute la mission en mettant des petits coups de couteau, si on veut. Mais ça m'étonnerait qu'on ne soit pas tant à Calastre. Enfin, après, ça pourrait être rigolo, mais ça m'étonnerait quand même qu'on chope un tank. Alors, on va faire la petite discussion. Je ne sais pas si on a dit, on a juste une news de deux plus German raids sur les familles d'Evalu. Je n'aime pas cette sensation de être au contraire de ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? Bien, quand j'étais en Palestine, mon platoon a été appelé pour jouer à un policier. Les Britanniques nous ont demandé de se réunir des arabes, pour que la police de l'établissement puisse les confessions. pour être honnête, je ne suis pas sûr que nous avons même le droit de l'établissement. Maintenant que je suis ici, il me semble que les copains sont sur l'autre côté. La dure a été inventée. Quelque chose comme ça, mec. Ok, ok, ok. Alors du coup, c'est où le truc de tâche ? Terminer une tâche. Ah, c'est la tâche. Alors, ça c'est la fatigue. Donc là, ils ont papoté, donc ils ont gagné leur point de fatigue, c'est cool. Réparation de région. Restaure un segment de région. Pour l'instant, ok, d'accord. Si ça, ça se fait détruire, on peut le restaurer, ok. On peut s'entraîner, on peut se reconvertir pour les points de compétences, mais pour le moment, on n'a pas. Et on peut améliorer les relations avec une faction. Ok. Et un autre truc qu'on ne connaît pas pour le moment. Fort bien, fort bien. Alors, nos amis les radicaux. Let's us facilitate our evolution. Un petit Enfield plus plus. Plus 100 dégâts, plus 2%... Plus 2 dégâts critiques. On ignore 2 de blindage. Pour mélanger, là. Alors, on perd l'interruption. Non, on gagne l'interruption, c'est pas mal. On perd, je crois que c'était exposition, un truc du genre. 5% de précision en plus. Il est excellent, ce petit Enfield, là. On va le prendre. Et on peut prendre le casque blindage plus 1, c'est pas mal. Allez, go. Pour 12, c'est pas qui on prend. Par contre, le pompe, je crois qu'on avait dit que ça ne valait pas trop le coup. Non, on va garder l'hémorragie pour le moment. Alors... Zikino. C'est ça, tu faisais désorientation. Précision réduite de 50%. C'est bien, mais l'objectif, toi, t'as, c'est de tuer tes ennemis du premier coup. Donc, c'est pas hyper utile. Et du coup, oui, on a débloqué... Un Weblet Dragon, alors du coup, qui est moins efficace que tout ce qu'on a. On va te prendre, on va te le mettre, toi. Normalement, voilà, tu tires un 5 avec ça. Vu que les mitrailleurs, ils n'ont pas de tendance, normalement, à trop s'approcher de l'ennemi. Tu peux avoir deux grenades, aussi, toi. Ouais, t'as un mitrailleur, donc tu peux avoir deux grenades. Donc, pour le moment, on n'a pas encore débloqué les points de compétence. Donc, la question, c'est si je fais une tâche, est-ce qu'ils vont se reposer ? J'imagine que c'est 4 personnes, ici, dans cette mission. Je vais le remettre là. 4 personnes. Les Allemands améliorent leur Panzer dans une usine française. À Londres, on doit absolument savoir ce qui se trame là-dedans avant le débarquement. Et on nous a demandé de voler des plans. On doit tuer des ennemis sans se faire repérer et s'exfiltrer, donc... Ok. Du coup, il nous faudra plutôt des mecs pas forcément gros gros bœufs. Et d'ailleurs, il faut qu'on équipe notre chapeau mou. Le bonnet commando... Ok, non, ça, c'est ce qu'on a débloqué parce qu'il est autrichien. Chapeau mou. Dégâts au moral, récupération de morale. Ce serait plutôt pour toi. Mon choueur à l'astre. Mette un petit chapeau, là. Voilà. À la choc-norris, comme tu disais. Avec ton fusil à pompe, là. Tu vas être bien, comme ça. Toi, tu veux y aller. C'est promis, tu seras discret avec ton fusil à pompe. Écoute. Tu seras discret avec ton couteau de tranchée. Ah, j'avais pas fait gaffe que t'avais... Ah, mais si, d'ailleurs, ici, voilà. On a un truc de compétence ici. Ok, j'avais pas vu. Chaque fois qu'il gagne un niveau, il bénéficie d'un point de compétence. Bah, voilà. Excellent. Alors, du coup, t'as quoi ? Médecin. Donc, ça, c'est une compétence active. Tous les alliés récupèrent 50% de leur PV. Et t'as chance du parieur. T'es immunisé contre les coups critiques à la classe. J'ai pas mis de silencieux sur le pompe, encore. 25 de précision contre les cibles vulnérables. Et du coup, ok, faut que je prenne celui-là pour aller débloquer le reste du chemin. Ou alors là. R'anime tous les alliés à terre et récupèrent 50% de leur PV. Ah oui, c'est le truc. Faut que tu sois le dernier debout, quoi. Le dernier debout. On peut aller vers quoi ? 6 PA après avoir utilisé les compétences médecins et prendre tes médocs. Réanimer tout le monde encore plus. Couper des câbles. Il coûte 1 PA, il n'émet aucun bruit. Ok, donc on peut être spécialisé à l'astre. Soit plutôt en soigneur. Soit en saboteur spécialisé en grenade. Ou alors. Plutôt du boost. Plutôt du buff. Alors soigner. Plus de morale. Plus d'armure. Ou alors. Combat rapproché. Plutôt spécialiste avec ton fusil en fait. Tu sens aux dégâts des fusils de chasse. 3 PA après l'élimination. Plutôt grenade a priori. Donc je partirai par là. Bon de toute façon on est obligé de te donner ça. On peut aussi te faire que tu fasses plus mal au corps à corps. Et que tu prennes moins de dégâts au corps à corps. Oui, je n'ai même pas vu qu'il y avait des trucs là. C'est infirmier, médecin, braconnier ou bricoleur. On va te faire partir en bricoleur. Alors du coup, à prendre. On a 3 points. Elle coûte tout 1 point. Elle coûte tout 1 point on dirait. Je vais vous mettre d'accord. Dans les deux cas, il ne reste plus grand chose. Oui, c'est sûr que le coup de fusil à pompe dans la tête. Ça a tendance à calmer. Et on va te filer ça. Donc toi tu seras spécialisé en infiltration. Et une fois que l'infiltration est repérée. Une balance de la grenade partout. Alors par contre, il faut que je regarde. Qu'est-ce que je t'ai mis comme grenade ? Une musette de démolition. C'est pas mal du coup. Ça veut dire que tu peux la lancer quand même plus loin. Genre 8. C'est un emplacement de grenade. Donc est-ce que ça compte comme une grenade ? C'est ça la question. Non, il faut que ça soit vraiment une grenade je pense. 12 de portée ici, 8 de portée. Ah non, tu as 12 avec ta grenade. C'est peut-être pas indiqué. Et si je te file une musette, c'est 8. C'est peut-être pas indiqué du coup. Donc, on va faire nos niveaux du coup tant qu'à faire. Toi t'as quoi ? Compétence unique. 30% de morale après avoir utilisé une compétence active. Ok. Alors, JCVD. Squash, prépare-toi. Si tous les ennemis ont explosé, personne ne donnera l'alerte. Exactement. Je pense aussi à l'AS que ça compte comme une grenade dans l'emplacement. Alors, JCVD peut devenir un héros. Un commandant, un tacticien ou un officier. Alors, héros. Héros, on est plutôt... Plus de PA, plus de compétences actives. Ouais, ok. Là, t'es vraiment en mode bien blindé, de l'armure, du moral. Tu utilises plus tes compétences actives. Donc, ta compétence active, c'est de redonner du moral aux gens. Donc, le héros, il est là pour courir sous les balles et filer du bœuf à ses potes. Très bien. Ici, on a quoi ? Officier. Chance d'appliquer un effet avec l'arme principale augmente de 20%. Pas mal. S'il vous reste des PA après avoir éliminé un ennemi, ces PA ne sont pas dépensés, votre tour se poursuit. Pas mal. Plus de dégâts sur les fusils. Ok. Donc là, t'es plutôt sur... quelqu'un qui va... qui va enchaîner les tirs. Le tacticien. Efficace avec un couteau. Ok. Donc, tu peux rajouter du ciblage sur l'ennemi. C'est une compétence active. Excellent. Donc là, t'es plutôt sur du debuff, visiblement. De l'esquive. Plus 1 PA. Plus 1 de dégâts des fusils. Encore du debuff. Donc là, plutôt du debuff en tacticien. Et en commandant... Redonner des PA aux alliés. Très bien. Augmenter les dégâts au moral. Redonner encore des PA. Redonner encore plus de morale. Donc là, t'es plutôt sur du... soutenir tes potes. Sachant que genre ça, ça coûte 6 PA. Et en fait, en gros, tu files 6 PA. Tu files tes 6 PA à un ennemi. Euh, à un allié, pardon. Plutôt officier. Ok. Donc déjà, je suis obligé de prendre ça. Hop. Et après, 5% de la précision du tir rapide. Ou 5 au maximum de morale. On va plutôt prendre le moral, je pense. Et donc, tir assuré pour avoir 20% de chance d'impliquer un effet avec ton arme. Et donc toi, avec ton arme, tu fais quoi déjà ? Et bah, tu mets le ciblage. Donc t'auras 70% de chance de faire en sorte que dès que tu touches un ennemi, bah derrière, il prend 100% de critique. Bon, c'est très bon. C'est très très bon. Et salut, Sergent Forge, bienvenue sur le live. Il te fait penser à Gear Tactics, niveau 1, Farface et Menu. Je n'ai jamais joué à Gears Tactics. Mais je te fais confiance, ouais. On est d'accord que le... En vrai, on parle de XCOM Live parce que c'est très connu, XCOM. Mais c'est pas vraiment... C'est pas vraiment... Enfin, l'interface n'est pas vraiment XCOM, quoi. On se balade pas, c'est dans le monde entier, etc. Euh... Ok, donc on a fait lui, on a fait lui... On va faire... Zikino, est-ce que tu es encore là, Zikino ? Zikino, notre tireur d'élite, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux devenir un vrai sniper. 5% de précision. Incompétence de corps à corps, ok. Fusillade. Pour pouvoir continuer ton tour. Tireur isolé, niveau 2. 80% de chance de coup critique, excellent. Coup des tirs ciblés réduit de encore 1 PA, donc ça coûterait plus que 4 PA ton tire ciblé. Sinon, ventre à terre. On réduit les dégâts quand on élimine. Ok, très bien. Chasseur. On recharge notre arme à feu automatiquement quand on tue. Très bien. Plus d'armure, plus de dégâts. Et un tir qui débuffe. Et là, plus de PV, garde. Donc là, tant qu'on ne bouge pas, on gagne 10% de précision de plus à chaque fois. Ou pas mal. On trouve une bonne position et derrière, c'est la teuf. On récupère du moral quand on touche des ennemis. On gagne un effet. Quand on est abattu, quand on se rétablit d'un effet d'abattu, on devient courageux. Ok, pourquoi pas. Donc là, c'est plutôt, on se place et on allume tout ce qui passe. Très bien. Et là, balle perforante. Très bien. Lorsqu'on rate un tir, on met du ciblage. Lorsqu'on rate un tir, on met du ciblage. Ah, pas mal. Le fait de rater le tir, c'est sympathique. Donc là, on est plutôt sur du dégâts vraiment très lourd. On va le passer en sniper. Je pense qu'il s'est absenté Zikino. C'est midi quand même. Mais je pense qu'il aurait voulu du sniper. Donc on va aller chercher le sniper. On va prendre la précision des tirs pour le coup. Parce que le moral, on s'en fout. Et le coup de couteau. Ça, c'est quoi ? Dépévé. Pas utile dépévé pour Zikino. Ça ne serait pas blessé, Zikino. Alors, ensuite, on a l'éclaireur. Il peut jeter des cailloux. Pour l'instant, ça ne m'a pas trop servi. Mais je pense que ça va servir dans le truc furtif. Donc l'éclaireur, il n'est pas nommé. Donc si quelqu'un veut l'éclaireur, dites-moi. Je crois que les trois derniers ne sont pas nommés de toute façon. Donc on a un éclaireur et deux mitrailleurs à nommer. Alors l'éclaireur, qu'est-ce qu'il peut faire ? Égorgeur. Gagner trois PA quand il tue un ennemi après une attaque de corps à corps. Six PA après avoir tué un ennemi avec du corps à corps. Faire des coups critiques avec les attaques au couteau. Briser des fenêtres et couper des câbles n'émet aucun bruit. Ah, c'est cool, ça. Dégâts des armes de poing. Esquive. Camouflage. Donc camouflage, c'est dans les buissons. On peut se mettre dans les buissons pour se cacher. Les éliminations furtives n'émettent aucun bruit. Très bien. De l'armure. 10 de bonus au bonus de couverture. Et là, on peut réinitialiser les temps de recharge à l'ennemi ciblé. Ah, cool. Et ici, 10% de chance qu'on critique avec les pistoles et mitrailleurs. Et en plus, si on tire dans le même tour, on gagne 10% supplémentaire. Il nous faut un truc pour tirer dans le même tour du coup. Toi, un mitrailleur pour toi. Eh bien, écoute, on va aller voir ça tout de suite. Ah, est-ce que tu es plutôt français ou autrichien, Biggref ? Dis-moi. Alors, on va regarder ce qu'ils ont. Alors, lui, de base, il a quoi ? Impulsion, ça m'y gagne renforcement après avoir tué un ennemi à l'arme à feu ou avec une grenade. Ok. Et lui, compétence unique, il récupère un PV au début de chaque tour. Ok. Mitrailleur, il peut devenir tank, destructeur, mastodonde. J'imagine que ça, c'est vraiment, ouais, bonus de couverture, PV. Artilleur, de l'armure, plus de dégâts au moral, un petit coup de couteau parce que pourquoi pas. Tirer avec votre arme principale n'interrompt pas la surveillance. Ouh, c'est fort, ça. C'est passif en plus. Parce que tu fais une surveillance à l'arme principale, tu peux en faire autant que tu veux, tant que tu as des munitions. Bah, écoute, je vais te donner Olive, un migrèfe. Un I plutôt. Hop là. Et ça, c'est quoi ? Voler de coups, votre tir inflige un effet d'interruption et à tous les ennemis dans le rayon de la dispersion. Ah, pas mal. Ça, c'est pratique pour dégager les surveillances. C'est passif. C'est passif en plus. Plus 0 PA après une élimination à l'arme principale. Ah, ça, c'est un peu d'avoir un petit bug d'affichage, je pense. J'ai bien envie de t'emmener vers un artilleur. Ce truc-là, il me fait vraiment envie. Ah, tu peux provoquer les ennemis en plus. Faut pas. Alors, du coup, ça donne plutôt envie d'aller vers tank si on utilise ce genre de truc. Quoique, plus 1 à l'armure, c'est pas mal. Ah, mais t'avais qu'un point de compétence, toi. Et toi, tu veux l'éclaireur, Narbinus. C'est parti. Et du coup, je pense qu'on va te faire partir vers Égorgeur. Tuck. Esquive plus 15. C'est pas mal. Et Assassin. Ah, ça coûte 2, celui-là. Ouf, la vache. Ça, ça coûte 1. Bah, écoute, on va attendre. On va attendre d'avoir 2. Et donc, Johnson. Johnson. Johnson, mon cher Johnson. Johnson, tu récupères des PV. Donc, toi, par contre, provocation serait pas mal. On va te faire partir vers Tank. Ok, bon. Ça, c'est fait. Du coup, les tâches. Reconversion, non. Donc, pour notre mission d'infiltration, je pense qu'on va prendre cette équipe-là. On va laisser peut-être les 2 mitrailleurs. Donc, Alamy. Alors, comment ça fonctionne ? Ok, on va t'envoyer là. Et, Johnson, on va t'entraîner. Bon, j'aurais pu faire l'inverse, vu qu'Alamy est niveau 2. Mais, voilà. Comme ça. Il va s'entraîner ici. Très bien. Fais donc ça. Et donc, les objectifs. Information de mission. On y va avec eux. JCVD, Alastre, Zikino et Nardinus. Prêt pour une mission brutale. Allez. Go. Allez, pétez des fions. Comme dirait l'autre. Bon. Objectif, si possible, ne pas se faire repérer. C'est une mission furtive. Vous pouvez effectuer un nombre illimité d'élimination furtive. Mais, attention, si vous faites repérer, vous ne pourrez plus agir furtivement. Très logique, jusqu'ici. Alors, il y a un mec ici qui va faire demi-tour. Très bien. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose de plus. Là, il y a un tunnel. On peut passer, visiblement. Donc, il faut qu'on récupère les plans. Ah, il n'y en a pas qu'il y a de plans. Il faut qu'on tue 8 ennemis sans se faire repérer. Alors. Eux, du coup, ils ont 11 points d'action pour toute la mission. Notre éclaireur, c'est toi. Toi aussi, tu as 11 points d'action. Si je n'ai pas fait attention à ça, j'aurais peut-être dû. Alors qu'on fasse Garf. Du coup, on fait du bruit dans toute cette zone. Mais on l'élimine. A priori, il n'y a pas d'autres ennemis. Il y en a un là. Ok. Ok, il ne nous a pas entendus. Très bien. Par contre, s'il se tourne, il va peut-être nous voir. Mais bon. On peut briser la vitre ici. Est-ce qu'on a des mecs ? Toi, tu peux briser les vitres sans faire de bruit, je crois. Non. Ah, je ne t'ai pas donné ça. Et toi ? Bruyant. Bon. Du coup, si on pète la vitre là... Après, c'est bruyant, mais la zone de bruit n'est pas non plus monstrueuse. Donc, pourquoi pas ? Il y a un autre ennemi là. Il faut quand même qu'on bouge avant de faire des actions parce que les ennemis qu'on découvre, ils peuvent foutre la merde. Alors, lui, il va partir par là. L'autre va faire demi-tour. Lui, à priori, il ne bouge pas et couvre cette zone. Donc, ça serait peut-être limite mieux de s'occuper de lui d'abord. Donc, si on se sépare, ça reste risqué. Ok, on va se placer ici avec Zikino. Et toi, du coup, tu peux aller jusqu'ici. On va essayer de choper celui-là. Mais, le 1 de... Oui, lui, il peut poser des charges d'émolation sans faire de bruit. Mais c'est ça. Le 1 de PA en moins, il coûte quand même. il va vraiment falloir faire gaffe à ça. Lui, il ne bouge pas. Ok. Lui, il ne bouge pas, mais maintenant, il est surveillé par son copain. Donc, ça veut dire que toi, tu irais te mettre par ici. dès que lui, il se barre, on le chope. Lui, tu es un petit peu tout seul. L'autre, il va se tourner par là-bas. Lui, il ne bouge pas pour le moment. On va se placer par là. Là, il n'y a pas de fenêtre. il est à peu près safe. Lui, il va direct se retourner. La question, c'est est-ce que l'autre là-bas va faire demi-tour aussi ? Non. Pour l'instant, il va par là. Donc lui, s'il vient jusqu'ici, on pourra peut-être le choper. Il faudra qu'on casse la vitre. On casse la vitre. Lui, il se tourne par là-bas. Lui, il va se tourner par ici. Donc il ne faudrait pas qu'on soit dans son manque de vue. Il va venir jusque là. Voilà. Il en est pas mal. Oui, voilà. Lui, je ne peux pas passer. Par contre, là, dans son dos, s'il ne bouge pas, il y a moyen. Il se barre comme prévu. Bon, on ne va pas se mentir, ça aide d'avoir les petites flèches. Clairement. Ah, je n'ai pas regardé les niveaux de difficulté, ce quoi, je suis désolé. J'ai oublié du coup avec la découverte des points de compétence. On va se mettre là, ouais, plutôt. On progresse jusqu'ici. Et donc là, on peut aller éliminer lui, par contre, l'autre va se retourner. On n'a pas assez loin pour y aller, mais il va se retourner et il va marcher comme ça, donc je pense que si je me fous vraiment par là. Il n'y a moyen qu'il ne voit pas. Si il ne voit pas, tant pis. Là, on est un petit peu debout au mieux de la pièce. Ah, ouf. Ok, le sapeur, élimination furtive impossible, grenade limitée, explose en mourant. Ah oui, la saloperie, quoi. Bon, ça serait bien de pouvoir se faire celui-là. Je pense que je vais venir jusqu'ici. et on verra où est-ce qu'il va après. Ok, on n'a plus de points. C'est parti. Ça passe. C'est le deuxième qu'on découvre qu'on ne peut pas éliminer furtivement. Alors ici, je vais venir jusque-là juste pour voir s'il n'y a personne d'autre. C'est bon. Donc, je peux aller faire une élimination avec lui. Alors toi, du coup, tu peux aller te faire celui-là, je pense. En étant à couvert, vas-y. Et après, en plus, il y aura un plan potentiellement à aller chercher. Ça fixait. C'est un travail. On va se mettre comme ça pour être un peu planqué derrière le couvert. Même si on est à deux cases. Ok, c'est pas si mal pour le moment. On a 6 sur 8. Ok. Ok. La sortie est tout là-bas, tiens. Donc lui, il fait sa petite ronde. Ah, putain. Ne tourne pas. Oh, il va peut-être être un petit peu loin, lui. Ok. Ici, est-ce qu'on a moyen de se faufiler? on passe hors de son angle de vue comme un gros sac. Voilà, il n'avait qu'à pas être fatigué. Par contre, on est trop loin. Il va faire demi-tour. Je pense qu'on va juste se contenter de s'approcher. je crois qu'il en voit au passage. Doucement en jeu. Donc là, il y a un mitrailleur qu'on ne peut pas éliminer furtivement non plus. Le mec avec ses grenades qu'on ne peut pas éliminer furtivement. Par contre, il y a un autre soldat qui se balade. Et bon, lui, pour être notre prochaine cible, on sait qu'il va se repointer par là. Lui, on ne voit pas mais il n'avancera pas plus. On va se mettre par ici pour se préparer à éliminer l'autre. là. Et toi, du coup, j'ai un doute de ce que je fais de toi. Est-ce que je te rentre dans le bâtiment ? Peut-être. Ouais. Au pire, si on déclenche, on sera un peu à couvert. Parce que on ne peut pas les gérer. Et qu'on se fasse celui-là, on pourra peut-être en descendant l'escalier et en se baladant un peu. OK. Donc là, du coup, toi, tu es juste à porter. Ah non. Merde. On ne peut pas le choper sans être détecté. Zut. Bon. Il va venir vers nous. Ma question, c'est jusqu'où il va venir. Déjà toi, il ne faut pas que tu restes ici. Parce que tu vas clairement te faire voir. Donc tu vas venir jusqu'ici nous mettre un petit peu de vision sur ce qui se passe à côté. un peu pareil. Tu vas te mettre plutôt là. Je pense qu'il va aller jusqu'ici mais au cas où on va se mettre à l'abri. Ici, on va attendre qu'il revienne. Et là, du coup, on pourrait passer en dessous. Ouais, on pourrait éventuellement choper celui-là discrètement. Est-ce qu'on peut se mettre genre ici ? Je. Ah, il a l'air d'avoir une petite galère avec les escaliers quand même. Salut, WarF. Bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. De toute façon, on est obligé de passer dans cette case-là donc on sera détecté. Donc ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable. Donc on va juste se placer par là. Et comme ça, au prochain coup, on se mettra dans ce coin-là et on attendra qu'il repasse. il va être un peu loin. Il va être un peu loin. Il nous surveille. Il vient voir le 500e débarquement de Normandie. Mais écoute, bienvenue pour ce 500e débarquement. Alors là, il nous fait chier par contre. Est-ce qu'on peut se faufiler discrètement ? On est obligé de passer ici. Ah, bordel, on est obligé d'attendre que l'autre en bas se casse. Est-ce qu'éventuellement, on peut se le faire ? Il n'y a pas assez de points. On va se coller là. L'autre va faire demi-tour malheureusement. Alors quand on joue la discrétion, clairement, ça va être beaucoup plus long les missions. Là, c'est pareil. Lui, du coup, il se protège lui-même. On va se préparer pour le choper. Lui, il se tourne. Ok, donc s'il se tourne vers nous, il va falloir faire gaffe. Pour l'instant, on dirait qu'il se tourne que d'un quart. Et du coup, on fait demi-tour trop tard. Ok, alors là, la question étant, lui, est-ce qu'il se retourne ? Est-ce qu'il va nous voir ? À travers l'escalier. Je dirais que ça cache la vue quand même. On va se mettre là, au pire, avec le petit truc de couverture ici. Peut-être qu'il ne nous verra pas. Sinon, au pire, on a nos vies ennemies. C'est déjà ça. Maintenant, ça, on ne le tuera plus. On ne peut pas le tuer discrètement. Par contre, on peut toujours le contourner pour faire en sorte de piquer le plan sans être détecté. ça reste une possibilité. Lui, il va direct faire demi-tour. Avec nos 11 points, on ne peut pas se mettre là. On est obligé de rester là. Parce que si on se met ici, on va quand même se faire voir. Ça me paraît un peu abusé sinon. Ici, on ne peut pas choper lui parce qu'il est dans la surveillance de celui-là. Donc, rien de plus pour le moment. L'autre, il va se re-retourner. Je pense qu'il va nous coincer encore. Ils sont mis parfaitement synchro avec son copain. Ah, quoique, ce n'était peut-être pas lui qui nous voyait. Ah non, ça devait être l'autre en bas qui nous bloquait le chemin. Alors, là, on va courir jusqu'ici. Ok, ça c'est un mec qu'on peut éliminer. Très bien. Du calme, du calme. Ici, il y a lui qui va par là, lui qui va revenir par ici. Donc, on peut aller se faire celui-là. l'autre va se tourner par là, mais il est suffisamment loin. Ok, on peut se faire celui-là. Il va être un petit peu exposé pendant un tour. Toi, du coup, il y a un plan là, un plan là, un plan là-haut. Donc, le plan là-haut, il va être récupéré. Lui, il va pouvoir s'occuper de ce plan-là une fois qu'on aura éliminé celui-là et que l'autre fera ça pas trop et qu'on passera dans son dos avec zéro souci. Ce qui veut dire que la problématique pour le moment se situe plutôt par là. Il y a un plan à récupérer et un mec à tuer. Il se situe par là. Pas grave, il est australien. Ce n'est pas les allemands qui lui font peur. Les mouches de chez lui sont plus grosses que les balles. Certes. Ajoute la corde. Bon bah toi du coup t'attends là que ton copain il revienne pour lui mettre un petit coup de coutel dans le dos. Voilà. C'était là pour aller chercher ah non il se retourne dans l'autre sens direct lui. Tu me disais on pourrait aller chercher le plan direct mais non il repart dans l'autre sens. De toute façon on est trop loin. Donc on va se placer par ici. Et toi tu vas prendre sa place. Tu peux pas aller jusque là donc tu vas aller te mettre par là. Parfait. Donc toi tu ne bouges encore pas pour ce tour là et toi du coup ce serait bien que tu te mettes genre par ici genre par ici un peu cachepé pour ramasser le plan. Est-ce que il va falloir que tu descendes tu pourras descendre tout là-bas éventuellement pourquoi pas on va te mettre et les grenadiers et les grenadiers on peut pas faire d'élimination furtive sur eux ils ont trop de vie en fait les grenadiers et les mitrailleurs on peut pas les tuer furtivement donc donc là l'autre va faire demi-tour ça va être tendu il faudrait que je le mette genre par là c'est possible yes au niveau bruit ça passe c'est comme là c'est un mitrailleur et on peut pas le tuer peut-être que quand on aura des armes plus efficaces au corps à corps mais pour le moment on peut rien faire on va quand même se placer pour éliminer lui et si l'autre il arrête de regarder le plan on le récupérera là on a un truc pour se cacher on peut limite aller jusque là il fait demi-tour mais normalement avec un peu de bol il me voit pas ça va de justesse je crois que c'est deux fois le même plan étant faux que non non c'est récupérer les trois dans le les objectifs les plans c'est un sur trois on est bien coincé il va se retourner par là et lui on va voir jusqu'où il va c'est peut-être le moment où on va se faire détecter quoi j'ai envie de dire tu vas rester là parce qu'il faudrait que tu chopes le plan mais lui va avancer jusque là je pense que je vais prendre pas trop de risques et me mettre juste une caisse de plus par ici normalement il devrait pas me voir là par contre on va devoir attendre en espérant que lui ne nous détecte pas et toi tu continues d'avancer là c'est pas caché donc vas-y mette là il a l'air intéressant en tout cas bah là c'est la première mission d'infiltration vraiment complète qu'on fait en plus donc du coup ça ça change un peu le gameplay de ce qu'on a vu jusqu'ici il est un peu chaud aux fesses le copain là ok je pourrais éventuellement envisager une une élimination mais j'ai pas assez de points par contre ça veut dire que je sais maintenant que je pourrais le réussir en me mettant là là j'aurai assez de points de mouvement la prochaine fois qu'il passe dans le coin mais par contre il a jamais ça des yeux lui ah mais ça veut dire que oui ici je pourrais peut-être passer là et me profiler à un moment où il y a un angle mort ici donc il faut absolument éliminer celui-là ok pour l'instant toi tu restes là pourquoi t'avances jusqu'ici c'est sympa de l'infiltration que je trouve l'entarril bah ouais j'avoue c'est assez sympathique là lui normalement on va faire demi-tour donc on va pouvoir se profiler dans ce monde au choper le plan et après continuer de progresser par là et c'est ce plan là qui pose problème celui-là il va tourner la vue mais ouais voilà il couvre toujours de justesse la vision par contre le plan est dégagé go ensuite tu retournes là on a même pas forcément besoin de se débarrasser de lui du coup ça c'est cool et ici pareil mais là tu me choques ça et après lui il a encore un tour à avancer comme ça donc on va se mettre juste ici pour être planqué de son côté à lui il va se tourner mais normalement pas assez pour nous voir et donc là du coup on peut s'arracher et dire allons-y merci wife pas pareil tu peux avancer jusqu'ici vas-y c'est peut-être lui qui va devoir attendre un peu avant de se barrer encore que l'autre il avance encore d'un cran là donc il y aura probablement moyen d'aller au moins jusqu'ici ah putain ça c'est pas cool par contre les renforts là il faut qu'on fasse gaffe à nos angles de vue bon cela y est on a déjà bien diminué le nombre ok alors les renforts on va peut-être observer un peu on va se mettre par ici et observer ce qu'ils font alors ça se trouve ils vont rentrer et ils vont être considérés comme alertés j'en sais rien on va voir on est là pour apprendre encore un peu ils trichent le jeu ouais enfin ça va on va dire que avec les indications de mouvement bon après ça fait gagner du temps sinon on attendrait juste de voir ses couleurs mouvements et puis ça ferait perdre du temps c'est pas si déconnant d'avoir des indications de mouvement mais c'est clair que ça ça plonge un petit peu enfin ça facilite un peu aussi là faut pas qu'on reste là parce que tu vas nous faire demi-tour donc tant pis on va s'approcher des renforts en se planquant derrière le char la fête de gendarmerie la police militaire il fait 4 ils sont 4 ces cons on a un officier il peut soigner le moral des ennemis il peut être ranimé on a gagné le niveau d'un coup alors qu'est-ce qu'ils vont faire tac 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 il y en a un qui avance un qui part par là un qui part par là un qui reste sur place ok en limite là on pourrait se faire celui-là non l'autre va se tourner il va nous voir on laisse tomber pour le moment l'élimination de celui-là là par contre il y aurait moyen qu'on se mette là je pense pour pouvoir éliminer celui-là au prochain tour une grenade oui aussi une belle grenade après on les tue pas on les tue pas tous ils sont un peu trop costauds la question aussi c'est qu'on ne s'exfiltre pas il faut qu'on soit tous sur la zone pour s'exfiltrer de ce que j'ai pu voir c'est quoi ça ah oui ça cache ça d'accord et F ça centre sur le mec étape ça passe au prochain et ça c'est quoi égal ok égal ça sucle les ennemis d'accord ok pas de soucis sauver fait le test sinon pour l'extract j'ai déjà j'ai déjà essayé enfin je me suis déjà posé dans des trucs alors après il y a peut-être une touche pour le faire confirmer action changer d'allié recharger non il n'y a pas de il n'y a pas de bouton d'extraction comme comme sur sur du classique mais je vais faire une petite sauvegarde rapide puis on va tester écoute mais je suis quasiment sûr que je vais pas être extrait je vais me mettre vraiment tout là-bas avec un peu de bol il me voit pas toi du coup ce serait bien que tu avances quand même un peu go on reste un peu là debout mais du chemin quoi mais bon si on n'est pas repéré avec un peu de chance ils se tournent pas vers nous ils vont pas nous voir par contre si lui il bouge pas on va pas pouvoir le tuer ah putain il se déplace ok tu veux que je veux tu veux que je veux toi t'as une mallette mais tu peux pas l'acheter très loin si tu peux l'acheter jusque là cela dit ah oui ça explose pas tout de suite la musette de démolition je suis prête je suis prête je suis prête avec une grenade il faut faire quand même une belle ouverture allez go on va rater celui-là mais au moins il est dans le mal qu'est-ce que tu as besoin on va se foutre là on va se foutre là on va se foutre là on va toucher notre pote derrière là c'est pas cool ça oui euh tac 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 il nous faudra quelqu'un de précis zikino normalement on touche pas notre pote là vas-y allume oh non ah 95% il rate ça y est c'est le moment c'est le moment où les vêtés vont partir en couille ça y est toi t'as un pompin alors c'est un peu risqué de te mettre là mais franchement je vais quand même prendre le risque parce que il y a moyen de faire un beau tir je pense voilà Milko prend le coup il est venu pour un burton c'est un clopper ok eux ils sont brisés donc ils passent leur tour excellent euh du coup il y a lui qui nous emmerde parce qu'il est dans la en fait du Friandly Fire bon après c'est du 16 et du 17% ça se prend sure take the shot bloody hell he's having the last bite clean kill aah hey she's Mary mother of god le moral il remonte un petit peu à chaque tour après ça dépend des persos on peut leur mettre des buffs pour que ça remonte plus vite alors oui ils ont grenade illimité j'aime pas trop le délire ah putain ils nous ont mis 6 on a plus que 6 points là on va pas pouvoir s'extraire euh toi t'as ça tous les ailleurs et tu repères 50% et ça te coûte 5 PA donc euh c'est pas super rentable dans le contexte malheureusement on va aller là on va aller là on va aller là on va aller là et puis l'officier on le démonte l'officier on le démonte alors toi ça coûte 6 de tirer ça coûte 1 de tirer mais t'es au pompe donc c'est un peu de la merde Ah et lui on peut le... Oui lui il va se récupérer là On était bien sans jet de dés Bah oui oui j'avoue Bon toi faut que tu te mettes à couvert de toute façon La question se pose pas Vas-y planque Ici 39 c'est trop faible Vas-y viens là Ce qui m'emmerde c'est lui là C'est un mec avec des grenades Et ça plaît pas du tout ça Est-ce qu'on peut tirer sur celui-là ? Ouais Voilà Exécution confirmée On peut utiliser ce mot je pense Alors là s'il nous balance une grenade ça va piquer le cul Non ok il décide de faire une c'est quoi Allez est-ce qu'on peut se barrer ? Toi t'es trop loin pour te barrer Viens là Un petit Enfield Bim C'est moins le malin là Ah et je le vois pas l'autre Cinq tours pour m'exfiltrer et les tuer c'est pas forcément un objectif Avec le petit flingue là 22% Bon c'est lui On va faire une petite couverture par là Toi tu vas avancer d'une case Tu recharges Défense moi ce con Parfait Ah il explose c'est vrai en plus quand on le tue j'ai oublié tiens Un détail qui a son importance Et toi tu vas te poser là pour être en couverture complète Je peux tenter un tir Donc c'est pas très très utile Utiliser ta dernière balle pour ça ça me paraît pas pertinent L'autre il va finir par arriver là Ouais Euh 59% ouais on tente Il y a mis un ciblage excellent Le coup d'EMG me bloque trop Ouais je suis d'accord Elle couvre beaucoup trop la zone Il nous reste deux balles ici Ah mais ouais mais j'ai pas assez de points Avec ça je peux le finir ou pas 100% de critique On le tue pas Mais au moins on le brise Bon faut qu'on se prépare un flanque ici Faut être un tir 93% c'est propre On va tenter le tireur isolé à 50% de chance de crit Oh excellent le headshot de Zikino là Ça c'est bien joué Euh bah ouais vas-y soigne toi toi-même C'est tous les alliés Bon je fais pour l'activer Si ça marche pour lui aussi Excellent On va essayer de Pas prendre notre pote Dans la Dans la surveillance Ok faire Voilà je t'entends le pire Ok on l'a brisé Pour ça de pris Je suis low on ammo En mouvement Toi tu viens là 5 tirs Vas-y allume Excellent Bon voyage La dernière round Je dois relouder C'est un clapper Ça m'embêtait de le finir avec lui Parce qu'il est très loin Il faut qu'il revienne Et comme on perd un tour Quand on Quand on tue Vas-y toi place toi ici Prochain tour On s'arrache Les renforts vont se pointer là Il me reste deux tours pour partir On a plus de munitions de toute façon C'est parti un peu en couille sur la fin Mais ça passe Merci Warref La fatigue Elle va commencer à se sentir On continue Merci Lentaryl C'était le premier rencontre avec les Felsian D'Amery Ils sont les frontières de l'Amery contre la Résistance Pour devenir un policier militaire Vous avez besoin d'un certain type d'homme Ils ont recruté des vétérans Des hommes difficiles Avec la craie de la crueldie Unours de la ville Ils ont coupé leurs yeux Ils ont coupé leurs yeux En combattant les partisans rusqués En haut Nous sommes maintenant dans leurs sights En combattant Avent que les Felsian D'Amery étaient Notre lutte Avent que les Felsian D'Amery étaient Sontes 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 Ok Plus de 47 jours On a récupéré un chapeau Et un petit flingue Du ravitaillement Plus de puissance avec les radicaux on a augmenté nos relations ok du coup on va continuer de travailler là dessus Londres est satisfait de nos progrès nos réseaux s'étendent à travers toute la France mais il reste encore beaucoup à faire construisons une armée secrète qui fera des ravages derrière les Ings ennemis le jour du débarquement il nous faut toujours plus de soutien dans plus de régions mais cela ne sera pas sans risque qu'à la police militaire allemande ne nous fera pas de cadeaux ah oui ok ils augmentent d'accord très bien les troupes américaines se rassemblent dans les campements au sud de l'Angleterre afin de préparer le débarquement des millions de tonnes de provisions commencent à s'entasser dans les dépôts à travers tout le pays certaines berges de transport venus d'Amérique restent à quai en attendant le jour J alors la fêle gendarmerie à votre recherche sa présence dans la région augmente le niveau des ennemis et le nombre de jours nécessaires pour accomplir une mission on peut également lancer des représailles contre les régions les plus puissantes très bien donc on a Enrich Heuer qui est ici mais ça tombe bien on n'a pas de mission à faire donc plutôt pas mal c'est pas que la Normandie non ouais c'est vraiment nord-centre quoi de la France il y a toutes ces régions là du coup on va arrêter l'épisode de VOD là il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat c'est le moment je bois un petit coup d'eau ça assèche tout ça n'hésitez pas à laisser un petit commentaire je rappelle qu'il y a toujours le petit code promo si vous voulez profiter du jeu qui date jusqu'à fin mars donc ça laisse le temps d'en profiter et de vous intéresser au contenu merci beaucoup d'avoir suivi et à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde